Allez on continue nos fondamentaux avec ce soir l'angle droit. L'angle droit c'est quoi ? C'est l'action de notre bille à tout simplement faire un 90 degrés après impact sur la bille numéro 2. Cela implique des notions que nous allons voir par la suite ensemble. On va commencer avec un exercice en prélude pour bien comprendre le phénomène. Ensuite on va essayer de voir les deux possibilités dans leur extrême pour que vous puissiez comprendre ce qu'est ce coup technique. Et ensuite juste après ça on va pouvoir enfin travailler ce coup technique et enfin voir de quoi il s'agit au niveau de son utilisation. Bref il y a beaucoup de choses à voir ensemble donc on amorce la chose immédiatement. On n'a plus de temps à perdre mesdames et messieurs c'est parti c'est maintenant merci bonsoir à tous générique. Avant d'amorcer l'initiation de ce coup technique voyons ensemble le carreau sur place. Le carreau sur place c'est ça. Ça se joue avec deux billes. Ça c'est plus ou moins un carreau sur place. Je dis plus ou moins parce que ma bille s'est légèrement déplacée vers la gauche. Le but ici est de littéralement s'arrêter après impact sur la bille numéro 2. Pour ça c'est plein intégral sur la bille numéro 2. Nous on tape au centre de notre bille et on envoie avec un petit peu de vitesse quand même. Toujours pareil le principe de une main de distance. Et je vous invite à travailler ça pendant par exemple 30 secondes voilà on se positionne. Ok je suis bien resté sur place c'est cool. On continue. Ah là je suis parti un peu en arrière un petit peu sur la droite. Il faut que je corrige ça. Donc voilà le principe de cet exercice. Travailler le carreau sur place et être capable à chaque fois de repérer une erreur pour ensuite essayer de justement la corriger. Le coup d'après afin d'obtenir, là j'ai trop reculé, attaque trop bas, afin d'obtenir après un vrai carreau sur place. Je suis parti un petit peu sur la droite je n'étais pas au centre. Vous avez compris ? J'en suis sûr. Le principe là c'était plus ou moins pas mal. Voilà ce qu'il faut travailler dans un premier temps. Le plus important dans les exercices est de bien placer les billes. On va faire une petite démonstration ensemble et on va céder du coin pour cela. On imagine que le coin n'existe pas mais on voit bien que les trois billes décrivent un 90 degrés. Or ici ce n'est pas un 90 degrés. Pourquoi ? Parce que notre bille, nous, va s'arrêter une bille avant. D'accord ? Donc le 90 se trouve ici. Et pas là. On ne prend pas la place de la rouge nous lorsqu'on va la taper. Donc le 90 degrés se trouve ici. Vous voyez ? A l'intérieur ici. Voilà comment il faut disposer les billes. On se retrouve tout de suite pour l'exercice. Nous avons besoin de quatre notions pour ce coup technique. Première notion, la visée plein intégrale sur cette bille numéro 2, moins le petit quelque chose qui va nous donner la direction. Deuxième notion, la hauteur d'attaque. Nous allons taper au centre ou en dessous du centre pour effectuer ce 90 degrés. Troisième notion, avoir évidemment de la vitesse. Et la quatrième notion qui est une notion de stratégie, c'est à dire amortir sur notre bille d'arrivée, la bille numéro 3. Amortir, ça veut dire qu'il faut rester à proximité de cette bille. Et ce qui va conditionner l'exercice. On commence par cette position de bille maintenant que l'on sait tracer un 90 degrés. On s'installe, on se positionne sur cette bille, plein intégrale. Maintenant je me décale un petit peu et on envoie. Si vous faites ça, l'exercice est réussi, c'est gagné. C'est tout ce qu'on veut ici sur cet exercice dans un premier temps. Il n'y a aucun objectif de rappel de bille, même si cette bille rentre plus ou moins dans notre zone. Ici le but est tout simplement, enfin c'est simple à dire mais c'est pas si évident que ça à réaliser, c'est à dire qu'il faut amortir sur cette bille numéro 3. Ce qui veut dire que si vous faites un truc comme ça, ça c'est exercice raté. C'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en plus de réaliser ce coup technique, il faut amortir sur la bille numéro 3. C'est très important, c'est notre objectif et c'est ce qui va conditionner justement la réussite de notre, et la compréhension surtout, la compréhension de ce coup technique. Il y a une information à comprendre sur ce coup technique, et quand même très importante, c'est le rapport de force. Je m'explique, si on prend notre bille d'arrivée, celle-ci, on repart sur notre position que l'on connaît, on la prend mais on la déplace, on la met carrément dans le coin. Alors là, la distance de la bille numéro 2 et la bille numéro 3 est si grande que ça nous pose un réel problème au niveau du rapport de force. C'est-à-dire que si je le joue comme je l'ai joué tout à l'heure, eh bien on va se rendre compte que je n'ai pas la puissance nécessaire pour faire le point. Alors certes, je pars à 90 degrés, super, mais on voit bien que le rapport de force ne correspond pas au point. Alors comment faire ? Comment faire pour justement gagner nous plus de puissance ? Nous allons ici changer nos paramètres, c'est-à-dire que nous allons viser demi-bille sur la bille numéro 2, et nous attaquer le plus bas possible pour justement compenser ce manque de billes. Ce qui va nous permettre de partir à 90 degrés. Demi-bille rouge, le plus bas possible. On envoie. Et on constate que ça fonctionne. Si vous faites ça, l'exercice est réussi. Maintenant, entrons dans le détail. Maintenant, on peut attaquer l'exercice. Donc on revient sur la position d'origine. Ici, on sait comment faire. Ici, on sait également comment faire. Mais là, est-ce qu'on sait comment faire ? Eh bien non, parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, ce que je vous invite à faire, et à comprendre surtout, surtout à comprendre sur ce coup technique, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. En fonction de la quantité de billes que vous allez prendre sur la bille numéro 2, eh bien, vous allez devoir adapter votre attaque, votre hauteur d'attaque. Donc, ici, on le connaît. Plein absolu. Allez, le moins, plus, le petit rien. Voilà, on envoie. Super. Allez, on continue. Tac, tac. Par contre, je décide d'aller un petit peu plus loin. Je vais là, tiens. Donc, ok, très bien. C'est le même. C'est le même coup technique, sauf que je dois faire, moi, plus de distance. Si je le joue comme tout à l'heure, je vais m'arrêter là. Donc, un petit peu moins de billes. Ah, alors, attends. Un petit peu moins de billes. Alors, je mets un peu plus de bas, alors, pour compenser, justement, ce manque de billes. Et on envoie. Cool. Ça m'a permis d'obtenir le même résultat, à savoir le 90 degrés. Et je suis arrivé plus ou moins dans l'amorti de cette bille. On continue. Hop, on l'éloigne encore un peu. Oh là là, mais ça se complique, madame. Eh oui, non, mais j'ai plus de distance, moins de billes. Mais si moins de billes, encore plus de bas que tout à l'heure, alors. Et on envoie. Et ainsi de suite. Voilà comment il faut travailler le 90 degrés. Le dernier, là, il n'était pas très, très bien exécuté. Ce qui prouve que, justement, là, j'avais un souci d'hauteur d'attaque. J'étais un petit peu trop bas. Mais ça m'a quand même permis de faire le point. Voilà comment je vous invite, évidemment, en toute humilité, mesdames et messieurs, à travailler ce coup technique qui n'est pas si simple à prime abord. Alors, peut-être facile à réaliser dans ses extrémités, à savoir le plein intégral et le demi-bille. Mais c'est tout au milieu qu'il faut savoir aussi s'adapter. Et surtout, surtout, très important, dans les exercices, que ce soit clair, dans les exercices, travailler l'amorti sur votre arrivée. Ça, c'est très important. Dans quelles circonstances utilise-t-on ce coup technique ? Eh bien, à mon sens, on l'utilise de trois manières différentes. On peut l'utiliser de trois manières différentes, au minimum. À savoir, un, le rappel de cette bille numéro 2. Deux, un placement pour éventuellement obtenir un rappel le coup d'après. Et en trois, et le plus important à mon sens, c'est justement l'utilisation de ces 90 degrés pour paramétrer un point, tout simplement. On va voir ensemble le premier cas où on doit rappeler une bille. Ici, on a une position de bille qui est, comment dire, assez garantie, qu'à mon avis, tous les compétiteurs connaissent. C'est-à-dire qu'en compétition et à l'échauffement, tout le monde va placer ce type de point. Pourquoi ? Parce qu'il est tout juste garanti. En fait, il vous suffit de vous aligner en mouche 4, là-bas, et vous mettez un espèce de sac dans la rouge en plein intégral. Et vous allez voir que cette bille rouge va revenir dans les billes. C'est génial. Voilà, donc plein maximum sur la rouge et paf ! Voilà, moi, je fais le point en amortissant ici, et cette rouge revient évidemment dans cet alignement. Je l'ai peut-être un petit peu exagéré ici au niveau de l'amorti, mais l'idée, du coup, comme j'étais très plein, elle est arrivée un peu fort. Mais dans l'esprit, ce point, les billes sont là. Voilà, c'est garanti. Ici, par exemple, on a cette position de bille. On remarque qu'on est à 90 degrés. D'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, c'est une position unique, mais pas si unique que ça, parce qu'en fait, cette position, on peut la retrouver n'importe où sur le billard. Ce n'est pas le souci. L'important, c'est la stratégie qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'ici, moi, je vais rechercher à me placer sur cette bille rouge, sur la bille numéro 3. Du coup, mon paramétrage, je sais que c'est à 90 degrés. Maintenant, je vais le paramétrer. C'est-à-dire que de quelle énergie j'ai besoin pour arriver à une distance correcte sur la rouge. Et à partir de cette donnée-là, de cette information que moi, je me donne, quoi, de cet objectif, eh bien, ça va conditionner la quantité de billes et la hauteur d'attaque. Et ça, évidemment, on ne peut le faire que si on a travaillé ensemble toutes les possibilités et les catégories de points qu'on vient de voir juste avant. Donc ici, je regarde la distance. J'ai à peu près, ouais, j'ai bien 50 cm. Allez, je me positionne, quantité de billes. En fonction de ma quantité de billes, je prends la hauteur d'attaque qu'il convient de prendre et j'envoie le coup correctement. Évidemment, j'ai pris beaucoup de billes pour ne pas qu'elles s'en aillent. Bref, j'avais besoin de beaucoup de billes pour respecter cette condition. Et c'est exactement ce que je souhaitais. Et comme par hasard, ici, on se rend compte qu'on a la possibilité, le coup d'après, de rapprocher les billes. Ce qui veut dire que, mais dis donc, je bouge ce soir, c'est affreux. Donc là, bon, j'ai fait miraculeusement le point. Mais tout ça pour vous expliquer que vous voyez, nous avons conditionné le coup d'avant pour se placer, ce qui nous a permis d'obtenir un rappel. Parfois, il n'est pas systématique, évidemment, donc ce n'est pas grave. Voilà, le principe est d'obtenir ce que l'on souhaite, même si on n'y arrive pas toujours, évidemment. La troisième utilisation dont je vous ai parlé, c'est pour l'analyse. Voilà, on jette les billes et on va essayer ensemble d'analyser un point. On est, par exemple, on est la pointée là-bas au fond. Donc voilà, ici, j'ai besoin d'analyser le point. D'accord ? Eh bien, tout de suite, ici, je peux utiliser le 90 degrés. C'est-à-dire, je suis ici, je peux jouer cette rouge et aller là-bas. Voilà, alors, je regarde et là, je vois tout de suite que mon 90 degrés, il est là. Une bille avant, une bille avant, il est là. Ça veut dire quoi, ça ? Eh, incidence, réflexion, tac, tac, je fais le point en une bande. Garantie. Évidemment que c'est garanti puisqu'on connaît ce coût technique. Certes, les distances sont grandes, mais on connaît ce coût technique. C'est à ça que sert le... Après, évidemment, tous les coûts techniques servent à ça. Mais c'est comme ça qu'il faut utiliser l'angle droit. C'est super important parce que là, ça nous permet de le calibrer. Soit on décide d'y aller direct et dans ce cas-là, pour ne pas venir ici, il faut venir là. Dans ce cas-là, on va rajouter un peu plus de haut que d'habitude. Du coup, on ne va pas faire un 90 degrés, mais on va compenser. Mais puisqu'on ne doit pas le faire, parce que sinon... Soit on décide de faire le 90 degrés et passer par la bande. Bon, là, il faut envoyer un petit pétard. Donc, il se peut que la rouge vienne nous perturber. Du coup, on va quantifier, hauteur d'attaque. On envoie. Voilà, là, je l'ai fait direct. Au moins, ça a assuré le coût. Et c'est comme ça qu'on calibre un point, qu'on paramètre un point grâce à des coûts techniques que l'on connaît. C'est tout le principe des fondamentaux. Ah, punaise ! J'avais beaucoup d'inquiétudes au sujet de la présentation de ce coût technique, mais je pense que là, c'est la bonne formule. Après ma quatrième tentative, enfin, à mon avis, ça a à peu près un sens, ce que je viens de vous présenter. Donc, on se retrouve très prochainement pour le dernier coût technique des fondamentaux, à savoir le coût de réglage. Après, on pourra clôturer la saison. On se retrouve en fait le 28 juin pour les 5 ans de la chaîne. Bref, que du bonheur. Je vous fais le béco, mais il n'y a pas de temps à perdre. Là, il faut en chier les, là. Allez ! Allez ! Parce qu'il y a cette notion de stratégie qui vient se rajouter et qui, du coup, nous fout une smala. Une smala ? Putain, mais c'est un mot des années 80, ça ? Que là, on tient le bon bout. Mais qu'est-ce qui m'arrive avec ces mots à la con ? Je vais prendre l'escalator. Allez, ciao, ciao. Bye ! Je me suis ruiné les genoux, espèce de bâtard.